nous retrouvons nos fidèles auditeurs et spectateurs maintenant depuis plus de deux ans. Nous continuons ce soir notre collaboration très fructueuse avec l'Université de Barillane, avec sa déléguée qui va bientôt se présenter, Yaël Toledano, qui lui a fait le plaisir et de connaître un peu mieux cette fantastique université et de connaître une partie de son corps enseignant et la partie francophone qui est en tout cas une très belle découverte pour la plupart d'entre nous et nous avons le plaisir ce soir donc à l'OSM dans Israël Saint-Huitz-Chevou de recevoir avec elle Toledano qui va nous présenter le professeur David Zitoun qui est un spécialiste qui est le directeur du département de Chine et qui va nous parler de nanotechnologie, quelque chose de tout à fait pointu et tout à fait à l'heure du jour puisque nous allons parler de son importance dans les énergies renouvelables, un moment où nous sommes en pleine crise énergétique dans le monde, je crois que le sujet ne pouvait être mieux choisi et donc je remercie Yasmine la directrice du programme Israël Saint-Huitz-Chevou à Paris pour l'organisation de cette rencontre et je laisse le soin à Yaël de nous présenter et l'Université et notre invitée de ce soir. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, est-ce qu'on m'entend bien ? On t'entend, pas suffisamment bien mais on t'entend. D'accord, bon alors j'espère que ça va aller mieux là maintenant avec justement avec le professeur David Zitoun qui va nous rejoindre. Alors je suis Yael Toledano, c'est toujours un très très grand plaisir à David et Yasmine de vous rejoindre ici dans cette plateforme en Zoom. Alors c'est vrai qu'on est un peu loin mais voilà on espère justement que ça nous rapprochera un petit peu de Barilane qui se trouve vraiment dans le centre du pays d'Israël, on se trouve vraiment à la bordure de Tel Aviv donc vous êtes jusqu'à une vraie visite, vous êtes, voilà vous avez la possibilité un peu de découvrir cette université comme Abil a dit. Donc moi je fais partie de l'école internationale de Barilane, Barilane fait partie d'une et en fait une des plus grandes universités en Israël avec neuf grandes facultés, nous avons plus de 19 000 étudiants, comme je l'ai dit nous avons un campus qui se trouve dans le centre du pays près de Tel Aviv, nous avons un deuxième campus qui est peut-être des fois moins connu mais qui se trouve en fait dans le nord qui en fait est sur notre faculté de médecine. Et qui se trouve là-bas justement pour donner des services et surtout desservir la périphérie d'Israël qui se trouve dans le nord et les populations faibles qui sont, qui justement sont dans cette partie d'Israël. Nous avons à Barilane des programmes d'études qui vont de licence, des billets master jusqu'au doctorat et post-doctorat dans d'innombables sections d'études en hébreu et en anglais. Nous avons des programmes en anglais qui justement qui rassemblent des étudiants du monde entier, des États-Unis, de France, de l'Europe bien sûr. Nous avons de Chine, de l'Inde, nous avons 500 étudiants internationaux qui font partie de notre campus. Et nous avons là justement, par rapport aux événements, aux derniers événements, nous avons mis en place même un programme d'aide pour la communauté académique qui se trouve en Russie et en Ukraine surtout, pour les aider justement à rejoindre les rangs académiques de Barilane. Donc voilà, je vais vous laisser voir, entrevoir plutôt Barilane par des photos et par un petit film. Et ensuite, je présenterai notre invitée de ce soir, professeur David Dayton. Sous-titrage ST' 501 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 Et jusqu'à maintenant, c'est à peu près ce qui a fasciné l'imagination à la fois du grand public et puis des chercheurs aussi. Un grand chercheur qui s'appelait Richard Feynman, qui était un prix Nobel de physique, et qui avait dit que si on cherche un endroit où il y a des choses à découvrir, c'est vers l'infiniment petit. Et donc, il s'adressait au domaine des nanotechnologies. Il a montré, par son travail et aussi par sa vision, que si on cherchait des effets qui étaient des effets nouveaux, donc des nouvelles propriétés, que ce soit pour la recherche fondamentale, donc simplement pour la curiosité ou bien pour des nouvelles applications, il fallait aller chercher vers des effets qui arrivent simplement quand on réduit la taille des objets. Donc moi, je suis rentré dans ce domaine-là quand j'étais petit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'ailleurs, je suis dans un petit village qui ressemble un peu à ceux de Goscinie. Donc là, je suis en direct d'un petit village de la Saint-Marie et du Chomron, pour ceux qui veulent l'appeler Chomron. Et c'est vraiment au plein milieu du pays, pour le coup. Donc avant d'arriver ici, c'était en France, quand j'étais un étudiant sorti des classes prépa. Et c'était assez fascinant dans les années 90, au milieu des années 90. On a commencé à parler de boîtes quantiques. Et moi, ça m'a fasciné parce que ce n'était pas quelque chose qu'on apprenait ni sur les bancs des classes préparatoires, ni à l'école normale. Et j'ai voulu travailler dans ce domaine-là. Donc les boîtes quantiques, c'est de dire qu'au lieu d'avoir des effets qui sont connus, des effets qui sont linéaires, c'est-à-dire que si on réduit la taille par deux, on va avoir l'effet qui va être réduit par deux, ou bien inversement. Si on a un matériau qui a une conductivité ou une propriété physique qui est connue, si on le modifie un petit peu, on va avoir une modification qui est linéaire. Et quand on va réduire la taille des semi-conducteurs, donc les semi-conducteurs, c'est tout ce qu'on connaît comme les panneaux solaires, par exemple, c'est des semi-conducteurs, ou bien ce qui est utilisé dans les microprocesseurs de nos ordinateurs. Donc tout ça, c'est basé sur des semi-conducteurs. Pour les semi-conducteurs, on va avoir des effets qui arrivent lorsqu'on va réduire la taille et qui sont des effets qui sont non linéaires. Donc on va avoir des effets physiques qui sont dits quantiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ordinateur quantique. Ce n'est toujours pas d'actualité. Donc c'est de dire qu'on va avoir un 0 ou un 1 et que les 0 et 1, donc les deux états, sont possibles en même temps. Donc ces effets quantiques, moi, ça m'a fasciné. En plus, c'était visuel parce que ces boîtes quantiques, lorsqu'on les met dans des solutions, quand on fait de la chimie, en général, on fait ça dans des solutions. On prend un solvant et on va faire ce qu'on appelle des dispersions. Donc on prépare, comme vous avez pu le voir, soit à l'école, soit dans des films. Donc il y a toujours un chercheur fou qui prend une fiole dans sa main et puis il y a une certaine couleur. Donc ces couleurs-là, elles ne s'étaient plus du tout liées au type de matériau qu'on avait, mais juste à sa taille. Donc on pouvait modifier la couleur et donc les propriétés en fonction de la taille de l'objet. Ça, c'était fascinant. Et jusqu'à aujourd'hui, on les utilise. Donc ceux qui sont en face de leur télé, en ce moment, ils sont peut-être en face d'une télé de chez LG ou de chez Samsung. Et dans ces télés, on a des boîtes quantiques qui sont là pour donner beaucoup plus de luminosité. Donc c'est dans le QLED. Le Q, c'est quantum et donc ça veut dire boîte quantique. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites d'ailleurs en Israël. J'ai un très bon collègue qui s'appelle le professeur Rui Banin qui a fait une société qui s'appelle QLight et qui a développé des brevets qui sont utilisés aujourd'hui par la société Samsung pour faire ce genre de télévision. Donc ça, c'était fascinant. Je suis rentré dedans. Je vais essayer de faire un peu plus court maintenant. Et donc, ça m'a amené à faire une thèse et ensuite un post-doctorat aux États-Unis. Et quand je suis rentré en France, après, parce qu'avant de venir en Israël, j'ai pris une position, un poste en France aussi, j'ai commencé à travailler sur les énergies renouvelables parce que je suis arrivé dans un contexte où on voulait plus que de la recherche fondamentale. C'était le moment où le CNRS a montré que faire de la recherche fondamentale, c'était important, mais qu'il fallait absolument aussi penser à la société. Et donc, les besoins sociétaux ne sont pas moins importants que la connaissance. Donc, on est là pour apporter de la connaissance, mais on est là aussi pour essayer de faire avancer la société. Et donc, j'ai travaillé sur des dispositifs de batterie. C'était encore les débuts de la recherche sur les batteries. Les batteries lithium-ion existaient déjà. C'est la société Sony par l'intermédiaire qui a utilisé des brevets, qui étaient des brevets français d'ailleurs, qui a commencé à faire des batteries au lithium dans les années 90. Et donc, ça, c'était déjà connu, mais il y avait énormément de développement à faire. Et donc, à partir de là, je suis arrivé en Israël et là, évidemment, ça a boosté toute la recherche parce qu'en Israël, il y a beaucoup plus d'indépendance. Donc, j'ai eu un laboratoire entier à ma disposition. Et donc, là-bas, on a fait énormément de recherches sur comment développer les énergies renouvelables, donc comment faire du stockage d'énergie qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce genre de recherche, il est très développé à Barryland. Maintenant que je suis directeur de département, j'ai moins de temps pour faire de la recherche, mais on a des chercheurs qui sont très connus dans le domaine et qui sont vraiment les leaders dans le domaine du stockage d'énergie. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu, mais vraiment en quelques mots. Et puis après, ce sera vraiment plus un dialogue qu'une conférence. Je ne suis pas tellement là pour faire un monologue. mais je vais vous expliquer en fait comment on peut, quelles sont les promesses qui sont tenables et quelles sont vraiment les applications qui existent aujourd'hui. Donc vraiment, de façon simple, la nanotechnologie, c'est tout ce qui touche aux dimensions nano. Donc là, un cheveu, c'est à peu près un micron. Donc, c'est 1000 nanomètres ou 10 000 nanomètres. Donc, il faut descendre 10 000 fois plus petit qu'un cheveu pour avoir un nanomètre. Donc ça, c'est l'échelle de grandeur sur laquelle on travaille. Et il y a plein d'exemples de nanomatériaux qui sont faits avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des métaux, des semi-conducteurs, du carbone, par exemple. Donc, je vais donner quelques exemples. Le nanotube de carbone, c'est un matériau qui est connu depuis assez longtemps, depuis 1991. Et donc, ce nanotube de carbone, il est fait avec une seule épaisseur de carbone. Aujourd'hui, on parle de graphène. Donc, c'est une seule couche de carbone qui peut être très grand. C'est-à-dire qu'on peut le prendre dans la main, mais il a l'épaisseur d'un atome. Donc, c'est assez extraordinaire de pouvoir toucher un atome, de dire, voilà, c'est entre les deux, entre deux doigts de ma main, j'ai une épaisseur d'un seul atome. On peut le toucher. C'est assez solide en plus. Donc ça, c'est un matériau qui existe aujourd'hui. Il est utilisé pour beaucoup d'applications. Par exemple, les écrans tactiles qui sont faits avec du graphène. Et nous, on utilise les nanotubes de carbone comme un matériau qui va aider à la conductivité électronique. Donc, il va rendre plus conducteur puisqu'il a une très bonne conductivité. Et il est très fin, donc il peut rentrer entre des grains qui sont très petits. Le deuxième type de matériaux, c'est les boîtes quantiques. On en a parlé avant. Les boîtes quantiques, c'est des semi-conducteurs, donc c'est très coloré. En termes de couleurs, les nanotubes de carbone, c'est noir. Et les boîtes quantiques, c'est toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs. Et c'est extrêmement lumineux. Et donc, on utilise ça pour les écrans. Et après, on a ce qu'on appelle des nanoparticules. Donc, c'est des grains qui sont de l'ordre de grandeur du nanomètre. Et pour ces nanoparticules, on a beaucoup de matériaux. Et celui qui est le plus intéressant pour les énergies renouvelables, c'est ceux qui sont faits à partir de métaux. Parce que les métaux ont une propriété qui est de rendre les réactions plus rapides. On appelle ça de la catalyse. Donc, c'est un catalyseur, c'est comme le pot catalytique qu'on a dans les voitures. Donc, c'est quelque chose, c'est un matériau qui va rendre de plus en plus rapide d'une réaction. Et donc, il va permettre de, lorsqu'on veut utiliser ça pour, par exemple, produire de l'hydrogène, de pouvoir produire de l'hydrogène avec beaucoup plus de rapidité, de quantité et avec un bien meilleur rendement. Donc, aujourd'hui, on en est là. Alors, qu'est-ce qui est de la science-fiction et qu'est-ce qui est de la science ? La science, c'est que, oui, on utilise des nanomatériaux. Ça existe. Il y a des productions, il y a des grands producteurs aussi de nanomatériaux. On peut en faire des milliers de tonnes. Et qu'est-ce qui est de la science-fiction ? C'est lorsque on essaye de mettre plus de fonctionnalités, donc d'en faire une matière vivante. Là, ça devient de la science-fiction. Ça ne veut pas dire que ça reste la science-fiction. Peut-être qu'un jour, on saura le faire, mais on ne sait pas encore faire des matières vivantes qui soient de l'ordre du nanomètre. Il y a eu quelques exemples où on a réussi à faire des moteurs moléculaires. Mais ces moteurs moléculaires, c'est des petites hélices. Ça veut dire que c'est une molécule qui va tourner sur elle-même parce qu'on va faire une réaction chimique qui fait qu'il y a plus d'agitation thermique. Donc, la température fait bouger le petit moteur moléculaire. Mais on n'est pas capable de faire des choses plus compliquées. Il y a eu des projets qui étaient des projets très ambitieux où on voyait des espèces de voitures qui étaient de l'ordre de quelques molécules. Donc, c'était assez impressionnant à voir, mais ce n'est pas quelque chose qui est réalisable. Ça se fait dans des conditions qui sont très, très loin des conditions environnementales. Ça veut dire qu'il faut descendre très bas en température. Il faut être dans des conditions de vide très poussées. Donc, on ne parle pas des applications qui sont aujourd'hui faisables. Donc, ça, c'est la limite qui existe entre les nanosciences et nanotechnologies et la nanoscience-fiction. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. C'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'aujourd'hui, on est encore assez loin des rêves qu'il y avait dans les années 60-70. Donc, il n'y a pas… Ce n'est pas vraiment une révolution. C'est plus une évolution. On fait des matériaux qui sont meilleurs, qui sont plus efficaces, qui sont plus rapides, plus économiques. mais ce n'est pas la révolution qui est peut-être attendue comme une révolution industrielle majeure. C'est vrai d'à peu près toutes les sciences, d'ailleurs. Quand on est dans le domaine scientifique, on voit qu'il y a beaucoup moins de révolutions que si on est une audience un peu plus… un public un peu plus large. Donc, ça, c'est la première chose. Vous qui avez une ignorance entre… Vous qui avez la vision entre la… j'allais dire l'école française, américaine et israélienne. Il y a aussi des différences d'écoles dans ce domaine, des différences de vision, de perspective, où tout le monde travaille de la même façon, avec les mêmes ambitions. Au niveau de la recherche ? Je crois que… Ah, voilà. Il vient de rentrer. David ? C'est rebranché ? Oui, voilà. C'est bon. Désolé. David ? Oui, David. Oui, on a été coupé. Oui, on a été coupé. D'accord. Tu as pu entendre ma question ? Non, je n'ai pas entendu la question. Ma question était de voir s'il y avait une… Tu connais les trois grandes écoles, j'allais dire, de nanotechnologie, française, américaine, israélienne. Est-ce qu'il y a une différence d'approche, de vision, de projet dans ces domaines ? C'est un domaine qui est, j'allais dire, universel, où tout le monde travaille de la même façon, avec les mêmes ambitions, ou au contraire, se développent des écoles avec des perspectives et des ambitions qui sont différentes dans les trois pays que tu connais ? Oui. Il y a un quatrième pays que je connais très bien et qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est la Chine. D'accord. Et non seulement il est important pour la Chine continentale, mais la plupart de mes collègues des États-Unis sont chinois. Je pense qu'on est un des seuls pays en Israël où il n'y a pas de chercheurs chinois dans le domaine ou dans le domaine dans lequel je travaille. Et oui, il y a des différences d'approche. L'école chinoise, c'est une école qui est très pragmatique. On va chercher d'abord l'application, on va chercher d'abord le résultat plus que le concept. L'école européenne, plus que française, je suis d'accord, mais plus européenne, c'est le concept. Donc, on est là pour faire une approche conceptuelle d'un domaine. Et l'approche américaine, c'est une approche où on va chercher des idées, mais des idées dans un domaine qui est plus applicatif. Donc, si on veut fractionner comme ça, c'est vrai que c'est l'approche qui est très proche d'Israël. Israël et les États-Unis, la plupart du temps, les chercheurs ont été formés là-bas ou ils vont là-bas. J'ai des très bons collègues qui ont un double poste, d'ailleurs, le professeur Shimon Weiss de Barillan a un poste à Los Angeles et un poste à Barillan. Donc, ça arrive très souvent qu'il y ait deux postes et on a beaucoup de contacts avec les États-Unis. On avait de plus en plus de contacts avec la Chine et puis ça s'est un peu refroidi pour des raisons géopolitiques. Mais oui, il y a des différences d'approche. Il y a des différences d'approche. J'espère qu'on ne va pas être coupés encore mais ce n'est pas à cause de la question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'on va rester en ligne encore un peu. Et s'il y a du mauvais temps, de temps en temps, ça court. Donc, je vais prendre un exemple qui m'a vraiment beaucoup marqué. c'est en parlant de nouveaux immigrants qui ont contribué à Israël. Il y a deux nouveaux immigrants. Ils ont fait leur allia il y a un petit moment. Ils ont fait leur allia en 1947 et en 1953, je crois, pour les deux. Donc, ça fait un moment. Et il s'appelait pour le premier Zvi Tabor et le deuxième Lucien Bruniski. c'était deux chercheurs très jeunes. Zvi Tabor, c'était un chercheur anglais qui venait d'avoir sa licence. Donc, il n'était pas docteur ou quoi que ce soit. Et c'était un jeune physicien très prometteur qui était en Angleterre. Et il a décidé de faire son allia et de venir contribuer à monter la physique en Israël. Et quand on est un jeune chercheur, en général, on veut faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on a des grandes idées et on veut aller faire de la recherche académique. Et il a rencontré David Bedgurion qui lui a dit en Israël, on a surtout un seul problème, c'est qu'on veut utiliser l'énergie solaire. Et il lui a dit tu vas monter un centre de recherche sur l'énergie solaire dans le Negev. C'est ce qu'il a fait. Et il a réussi à... C'est lui qui a trouvé, qui a inventé les panneaux solaires qu'on voit jusqu'à aujourd'hui en Israël sur tous les toits qui permettent de chauffer l'eau. Donc, son invention, c'était... Bon, ça paraît... On sait que le soleil chauffe, tout le monde le sait. Mais son invention, ça a été de mettre sur la vitre qui est au-dessus du panneau solaire. Il a mis un film qui était anti-réfléchissant uniquement pour les photons qui sont importants pour chauffer, qui sont des photons qui sont dans l'infrarouge. Et en faisant cette découverte-là, il a permis de pouvoir utiliser l'énergie solaire jusqu'à aujourd'hui comme une énergie qui va permettre de chauffer l'eau. Et le deuxième, donc ça, c'est l'énergie solaire, donc comment utiliser les énergies renouvelables. Alors, on peut dire que le film qu'il a utilisé, c'était un film nanométrique, c'était un film d'une épaisseur nanométrique. Et le deuxième chercheur, Lucien Yehouda, aujourd'hui, Lucien Yehouda Bronisky que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est un homme formidable et qui est marié avec aussi une chercheuse et je voudrais dire une directrice vraiment hors pair, d'ITA. Ils ont tous les deux monté une société qui s'appelle, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Hormat, qui est une société qui fait du stockage d'énergie ou d'utilisation d'énergie thermique. Et donc là, on a deux exemples d'un Oleh Haddash, d'un nouvel immigrant qui vient d'Angleterre, qui a contribué à l'utilisation d'énergie solaire et d'un deuxième immigrant qui venait de France. Lucien, c'était d'origine polonaise, mais il venait de France directement, en Israël, qui ont contribué lui au stockage d'énergie. Et ces deux points, le stockage, l'utilisation de l'énergie et le stockage d'énergie, c'est toujours ce qui nous préoccupe aujourd'hui en Israël et en général dans le monde. Pour ça, il n'y a pas tellement de différence, mais en Israël, c'est encore plus fort parce que pour avoir une indépendance énergétique aujourd'hui et pour pouvoir contribuer aussi à décroître notre influence sur le changement climatique, on est obligé d'utiliser l'énergie solaire qui est une énergie variable et cette énergie variable solaire, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas la stocker de façon efficace. On n'a pas les moyens de stocker autant d'énergie solaire qu'on peut produire. Et c'est là, sans doute là, que les nanotechnologies vont devenir les plus importantes aujourd'hui. Donc c'est un besoin qui est un besoin sociétal. Aujourd'hui, on voit que le monde entier est tenu par quelques gazoducs, un gazoduc qui vient de Russie et l'indépendance qu'on peut avoir, l'indépendance énergétique, ce n'est pas seulement de l'indépendance économique, ça peut être aussi de l'indépendance politique, on le voit aujourd'hui. L'Europe est vraiment les mains liées devant la Russie. Je ne vais essayer de ne pas trop parler de la Russie, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet du jour, mais en tout cas, nous, on essaie aussi, comme Yael l'a dit, on essaie d'aider les scientifiques. On a une scientifique ukrainienne qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, avant la crise, Natalia Duchenko, qui est maintenant, qui fait chez nous, qui s'occupe des nanomatériaux. Donc ça, c'est des besoins qui existent partout, d'avoir une indépendance qui soit une indépendance énergétique. Et pour ça, on est obligé d'utiliser des énergies qui sont des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont variables. ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, et même si on était capable de prévoir exactement quand est-ce qu'il y aura du soleil, du vent, des vagues, on ne peut pas avoir une continuité dans l'énergie, ni d'énergie électrique, ni de l'énergie chimique. Donc, utiliser ça comme un combustible. Et donc, pour cette variabilité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de stocker l'énergie. Et le stockage de l'énergie, c'est le besoin qui existe aujourd'hui et qui existait déjà il y a quelques années. mais aujourd'hui, on parle de plusieurs terawatt-heure pour Israël. Donc, celui qui suit sa consommation d'électricité, il voit combien il consomme en kilowatt-heure tous les mois. Donc là, on ne parle pas de kilowatt-heure, on ne parle pas de mégawatt-heure, on parle de terawatt. Donc, c'est un million de fois plus. Et pour ça, on a aussi un besoin d'utiliser des nouvelles technologies. Alors, pour ça aussi, je vais essayer de faire la différence qui existe entre le mythe et la science. C'est important toujours d'avoir une vision, d'avoir un... Et c'est aussi important de savoir d'avoir les pieds sur terre. Donc, le mythe, c'est de dire que les nanotechnologies, c'est un monde différent et que on va pouvoir utiliser ces technologies-là et on ne va plus être soumis aux lois de la thermodynamique. Les lois de la thermodynamique, pour ceux qui font de la physique, ils les connaissent. Pour ceux qui ne font pas de la physique, c'est des lois qui sont très simples. C'est des lois qui vont régir l'échange d'énergie qu'il y a entre deux systèmes et l'ordre et le désordre qu'il y a dans ces systèmes-là. Donc là, on n'a pas de nouvelles sciences. La physique reste de la physique, la chimie reste de la chimie, la biologie reste de la biologie. C'est simplement qu'on va le faire à une autre échelle. Donc on ne va pas pouvoir prendre un matériau et dire que ce matériau va pouvoir stocker plus d'énergie que s'il n'était pas d'une taille nano. Alors, où est-ce que les nanotechnologies vont être importantes ? C'est qu'on va changer la vitesse d'échange. Donc, on ne va pas changer l'intérieur, on va changer juste l'extérieur. et la vitesse d'échange de ces réactions va devenir beaucoup plus grande. En quoi c'est important ? Je vais donner un exemple simple. Si on veut charger sa batterie, si on a une voiture électrique ou si on a des batteries qui sont utilisées pour être chargées avec des panneaux solaires, aujourd'hui, on peut le faire en deux heures, trois heures, quatre heures. Celui qui a un téléphone à la maison, il sait à peu près combien de temps ça prend de charger une batterie. Et plus la batterie est grosse, plus il faut prendre du temps pour la charger. Donc, on a des vitesses de charge qui sont de plus en plus faibles. Si on veut faire plus vite, on a des soucis qui sont des soucis d'échange. Et donc là, on est obligé d'aller vers des nanotechnologies pour aller plus vite. Ça pose d'autres problèmes parce qu'on n'a pas tout résolu avec ça. Encore une fois, si on veut charger plus vite, il faut aussi pouvoir amener tous ces électrons. et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Donc, le stockage d'énergie, il peut être changé par le fait qu'on va avoir des matériaux qui sont plus rapides pour pouvoir échanger à la fois de la matière. Donc, si c'est des batteries lithium, ce sont des ions lithium qui vont naviguer ou alors qui vont échanger des électrons et ça, c'est ce qu'on a vu au départ pour des nanotubes de carbone. Donc, ça, c'est des technologies qui existent déjà. Par exemple, je suis dans une société, je ne suis pas dans une société, je suis dans le comité de directeur d'une société qui produit des nanotubes de carbone qu'on ajoute dans des batteries. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai un intérêt, je suis dans le comité de cette société, mais c'est vraiment c'est une société qui, par un petit ajout, un petit additif qu'on met dans la batterie, peut faire changer énormément la capacité de la batterie à se recharger beaucoup plus vite. Donc là, on est capable de le faire aujourd'hui avec très peu de matériaux de façon économique et ça, ça peut avoir un vrai impact sur le développement des batteries et donc le changement climatique puisque aujourd'hui, ce qui limite les panneaux solaires qui sont devenus beaucoup moins chers que tout ce qu'on peut imaginer, c'est uniquement les batteries. Alors, les panneaux solaires eux-mêmes, il y a eu un moment donné où on pensait qu'ils allaient devenir aussi nanométriques. Et aujourd'hui, les panneaux solaires qui sont les plus utilisés sont faits à partir de silicium. Les panneaux de silicium, c'est des panneaux qui ne sont pas du tout nanométriques, ils font plusieurs dizaines de microns d'épaisseur dans le cas le plus fin, mais il y a des technologies nouvelles qui utilisent elles aussi des nanoparticules. Seulement, elles sont arrivées déjà il y a près de 30 ans et elles n'ont pas fait énormément d'impact parce que les coûts de production sont tellement bas pour les panneaux au silicium, les panneaux de silicium que toute technologie nouvelle doit démontrer un avantage qui est beaucoup plus grand que ce qu'on montre aujourd'hui. Donc, les panneaux solaires qui sont capables de convertir à peu près 20% d'énergie solaire qui est reçue en énergie électrique sont déjà très proches de la limite thermodynamique et comme il n'y a pas de limite de vitesse, de cinétique comme j'ai dit avant, donc il n'y a pas de raison d'aller utiliser les nanotechnologies dans ce domaine-là. et ils sont aussi très économiques, ça coûte très peu cher de produire un panneau solaire à très grande échelle. Donc là, l'apport des nanos va être mineur et apparemment ne va pas avoir lieu même s'il y avait beaucoup de promesses pour des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques qui soient nanoscopiques, apparemment, ça n'aura pas lieu même s'il y a toujours de la recherche donc on ne peut jamais complètement fermer la page mais on peut dire de façon assez sereine que le problème est déjà résolu. Mais le deuxième problème qui existe, donc de stocker l'énergie à la fois pour des périodes courtes, donc on a le soleil pendant la journée, on l'utilise pendant la nuit, l'électricité, ou pour des périodes longues, on va pouvoir produire de l'électricité pendant l'été et on va pouvoir l'utiliser pendant l'hiver. Alors ce ne sont pas des choses qu'on a résolues jusqu'à présent et donc pour ça, il y a besoin d'utiliser des matériaux qui vont être beaucoup plus rapides qui vont permettre d'utiliser cette énergie renouvelable de façon continue. Donc quel est aujourd'hui le domaine de recherche qui est le plus important ? C'est de trouver l'avenir, le remplacement pour des batteries lithium parce que les batteries lithium utilisent des matériaux qui sont, qu'on dit, des matériaux critiques comme le nickel, comme le cobalt, donc tous ces éléments, tous ces métaux-là et le lithium lui-même. on n'en a pas assez pour que le développement durable soit maintenu sur plusieurs générations. Par exemple, le cobalt qui est utilisé dans des batteries, il vient du Congo, donc il y a évidemment des problèmes éthiques parce que c'est les conditions là-bas avec le travail des enfants, avec le semi-esclavage, il y a beaucoup de sociétés qui sortent, qui essayent de trouver un remplacement au cobalt parce que ce n'est pas du tout équitable pour les pays comme le Congo et en plus, ce n'est pas durable parce qu'on n'a pas assez de cobalt pour plus que 50 ans à venir. Donc, même si on recycle les choses, ce ne sera pas tenable. C'est pareil pour le lithium. Le lithium, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Russie, mais il n'y en a pas assez et il n'est pas assez développé, il n'est pas assez réparti dans le monde de façon équitable. Donc là aussi, on essaye de sortir de ces batteries au lithium. Donc, un des domaines de recherche que nous-mêmes on utilise et qu'on recherche et qui est beaucoup recherché dans le monde, c'est de passer au sodium. Le sodium, il y en a un dans la mer, le sel de mer, c'est du chloro de sodium, le sel de table. Donc, d'utiliser la même technologie mais en passant au sodium. Donc ça, on a énormément de recherches qui sont faites là-dessus. Et le sodium et le lithium, en chimie, c'est des ions qui sont très proches mais qui n'ont pas tout à fait la même taille et ce pas tout à fait la même taille va beaucoup compliquer la façon dont on va produire les batteries et pour utiliser ce type de matériaux comme les batteries sodium-ion, donc on va devoir changer les matériaux, utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus, qui ont un transport d'ions qui est beaucoup plus rapide et nous, aujourd'hui, par exemple, dans mon laboratoire, on utilise des nanotubes de carbone qui vont transférer les sodium à l'intérieur d'un tube qui est 10 000 fois plus petit qu'un cheveu et le fait de le faire passer dans ce nanotube, ça va changer la vitesse du sodium. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus attaché à des molécules d'eau, par exemple, dans le cas de l'eau ou d'autres, donc il va aller beaucoup plus vite et ça va permettre de recharger ces batteries, de les charger de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un domaine qui est important, c'est le domaine où on va pouvoir stocker de l'énergie pour le jour pour quelques heures et un deuxième domaine qui est très important, c'est le stockage d'énergie de très longue durée. Qu'est-ce qui se passe si on veut stocker l'énergie pour plusieurs mois ? Aujourd'hui, si on veut faire ça, il n'y a pas beaucoup de moyens. A peu près le seul moyen qu'on a, c'est de prendre du diesel, de le stocker à un endroit et de faire une cuve de diesel qui va rester là pendant très longtemps. Le cuve de diesel, c'est un petit problème, c'est que les bactéries attaquent le diesel, donc de temps en temps, il faut changer le diesel ou il faut vérifier qu'il n'a pas été mangé par les bactéries. C'est quelque chose qui arrive. Mais pour faire ça, un des moyens auxquels on pense aujourd'hui, c'est d'utiliser l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui est très léger, qui est aussi explosif, mais qu'on peut utiliser pour se chauffer. et le gros avantage de l'hydrogène, c'est que lorsqu'on le brûle, il ne donne pas de dioxyde de carbone, il ne donne que de l'eau. Donc, il y a un domaine de recherche, c'est de dire qu'on va utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène. Cet hydrogène va être stocké sous pression pendant des mois et ensuite, on va l'utiliser soit de façon directe en le brûlant pour donner de la chaleur, soit dans une sorte de batterie qui va donner de l'électricité et qui va reproduire de l'eau, mais de façon électrochimique. Pour ça, on est obligé d'utiliser des nanoparticules qui ont la capacité de faire cette réaction-là, de l'eau jusqu'à l'hydrogène ou de l'hydrogène jusqu'à l'eau, de façon beaucoup plus réversible, de façon beaucoup plus facile que si on utilise des matériaux qui ne sont pas nanométriques. On peut penser à ça comme étant vraiment un effet de surface, ça veut dire que si on a un objet qui est de plus en plus petit, sa surface est de plus en plus grande par rapport à son intérieur et donc, on va avoir une vitesse qui va devenir de plus en plus importante. Ces aspects de vitesse de réaction, c'est vraiment lié à la taille nanométrique et pour ça, on peut faire des lois en disant que la vitesse va augmenter en fonction de la diminution de la taille et un autre avantage, c'est qu'on va utiliser moins de ces matériaux qui sont aujourd'hui des matériaux critiques, les métaux. En faisant des petites tailles de catalyseurs, de nanoparticules, on a de plus en plus d'utilisation des métaux et on va avoir une rapidité de la réaction. Pour ça, c'est important d'avoir cette grande surface. J'ai parlé à peu près de tous les sujets. Pour finir, vraiment une phrase, c'est que les nanotechnologies sont importantes lorsqu'on va avoir un besoin de réactivité, un besoin de transport pour avoir du stockage énergique qui soit plus efficace et plus économique. C'est comme ça qu'on va permettre le développement durable par le fait qu'on va pouvoir avoir de plus en plus de panneaux solaires dans le réseau électrique. Maintenant, je préférerais que ce soit ouvert aux questions et qu'on dialogue plus qu'autre chose. Je remercie encore une fois tous les organisateurs et ceux qui m'ont écrit aussi sur le chat. Je vois que j'ai un ancien étudiant en moi qui est là, qui s'est connecté, donc je le salue aussi. Je vais peut-être répondre juste à la question de Shlomo Cohen qui demande si les nanotechnologies ne respectent pas les lois de la thermodéxie. si, si, si. Ils respectent. C'est vraiment juste un changement de vitesse. La thermodynamique, c'est où on va arriver. D'accord ? Si on fait une analogie avec le voyage, la thermodynamique, c'est de là où on part vers là où on arrive, la destination, et la cinétique, c'est à quelle vitesse on va entre les deux points. Et donc, les nanotechnologies ne changent pas ni le point de départ ni le point d'arrivée, juste la vitesse entre les deux. Et merci, Nicole. C'est sympa. Tu as répondu à la question d'Alex. C'est vrai que je me sens un petit peu, mes derniers cours de chimie remontent en classe de seconde, ça fait quelques années. Donc, je ne me sens pas tout à fait prêt à poser des questions. Je crois que tu nous as fait une grande, comment on dit, l'histoire pétarque, une fenêtre, une fenêtre sur ce monde de la nanotechnologie qui, effectivement, était beaucoup plus un monde pour beaucoup de mythes que de réalité parce que c'est un terme qui était très souvent employé en Israël il y a des dernières années. On voyait ça comme un avenir immédiat. Je crois qu'il a remis un petit peu le pendule à l'heure, même si c'est un monde qui est plein de projets, qui est plein d'avenir, mais qui, apparemment, encore une réflexion à long terme dans un domaine très, très particulier sur lequel il pourrait avoir une influence, mais apparemment, ça va prendre du temps. Est-ce qu'il y a un projet israélien particulier, j'allais dire, que l'université de Bar-Ilan, que l'État d'Israël ou le ministère de l'énergie ou quelque chose prend en charge et qui est connu et dont on peut parler ou tout ça reste encore du domaine de recherche très théorique, quelque chose un peu israélien, pour parler à nos amis qui sont en France de savoir en quoi nous avons pensé particulièrement dans ce domaine ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai parlé uniquement d'un aspect, je n'ai parlé que des énergies renouvelables, je n'ai pas du tout parlé de ce qui se passe pour vectoriser des médicaments, pour tout ce qui est l'application au vivant. Les mots, tout ce que j'ai dit sur les nanos, c'est uniquement dans le domaine que je connais qui est le domaine des énergies renouvelables. Et oui, il y a des sociétés qui sont des sociétés qui sont vraiment innovantes. Je peux citer une société, je pense, qui est vraiment en ce moment qui est assez en avance sur ce domaine-là qui s'appelle la société H2 Pro, donc H2 Pro. donc c'est une société qui est… Bon là, je suis désolé de faire de la pub pour les concurrents, mais on est tous des chercheurs, donc c'est une société qui vient du Technion, qui a été montée par un collègue qui s'appelle Avner Rothschild, et c'est une société qui produit de l'hydrogène avec vraiment une technologie très innovante en utilisant un peu l'approche japonaise. Au lieu de faire un grand pas qui coûte beaucoup, ils font plusieurs petits pas qui coûtent moins. D'accord ? Donc c'est vraiment expliquer avec les mains leur technologie, mais pour celui qui veut rentrer dans ce domaine-là, vraiment, c'est l'idée. Et à Barilane, alors je vais parler d'un grand projet qui existe à Barilane, il y a deux grandes sociétés, une première qui a été fondée par le président de l'université, Arie, Arie Zaban, et donc cette société-là s'appelle Finergy, et ce qu'elle utilise aujourd'hui, c'est de l'aluminium pour pouvoir produire l'énergie. Donc c'est une batterie qui est électrique, qui est de fonctionner avec du lithium ou du sodium, comme je l'ai dit d'avant, elle fonctionne avec de l'aluminium. Donc il faut imaginer qu'on a une feuille d'aluminium, un peu comme celle qu'on utilise à la maison, d'ailleurs. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'aluminium de très très grande qualité. L'aluminium qu'on a à la maison, il est déjà de très bonne qualité puisque c'est alimentaire, donc il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Et l'aluminium, comme la plupart des métaux, va réagir, va s'oxyder, et donc cette oxydation, elle produit de l'énergie et aujourd'hui, on utilise ça comme des batteries de secours. Donc cette société qui est aujourd'hui cotée en bourse, c'est une assez grosse société, a un site de production en Inde où ils ont des batteries de secours qui sont UPS, donc c'est en cas d'urgence, qui sont utilisés plutôt pour les antennes télécom. Donc ça, c'est un des exemples de cette société-là. Il y a une deuxième société avec laquelle je travaille et qui vient aussi de Barryland où là, c'est une société de prédiction qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir synthétiser des matériaux, pour pouvoir fabriquer des matériaux et des nanomatériaux en sachant ce qu'on veut obtenir. Donc en général, quand on fabrique un matériau, c'est comme quand on fait une recette des cuisines, on sait les ingrédients qu'on va mettre dedans et donc on peut imaginer le goût qu'il va y avoir à la fin. Imagine qu'on puisse savoir quel est le goût qu'on veut avoir, donc savoir quelle est la propriété qu'on veut avoir et comme ça, l'intelligence artificielle va savoir quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dedans. Je ne sais pas si un jour on va avoir de la cuisine comme ça, de la cuisine qui soit faite avec l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on fait de la chimie comme ça. C'est-à-dire qu'on a une prédiction sur une propriété qu'on veut obtenir et ensuite, on va savoir quels sont les matériaux qu'il va falloir fabriquer. Il y a une question sur les algues, mais je ne sais pas si c'est ton domaine, tu regarderas. Oui, les algues, oui, ce n'est pas mon domaine, enfin, j'ai donné un cours là-dessus. Oui, les algues, alors c'est tout ce qui est biomasse, c'est très, très important et il y a une grande question qui est aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va utiliser toute la terre ? On n'a pas beaucoup de terre en Israël et puis en général, dans la plupart des pays, on n'a pas énormément de terre qui est une terre agricole. Est-ce qu'on va utiliser cette terre-là pour cultiver des plantes qu'on va manger ou pour cultiver des plantes qu'on va transformer en essence ? La réponse, c'est assez clairement, on ne peut pas tellement faire comme le Brésil et faire des champs immenses qui vont être utilisés pour produire du bioéthanol. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser plus des algues, par exemple, qui sont plus rapides, qui ne vont pas prendre de la terre aux dépens de l'agriculture. Il n'y a pas de nano. Merci, David. Je ne sais s'il y a d'autres questions et je crois qu'on commence à mieux connaître, à mieux saisir. En tout cas, on n'entendra plus le mot nanotechnologie de la même façon, avec une approche un peu plus professionnelle, grâce à toi, en tout cas, moins amateurs. Vraiment, je remercie l'unité de Barry Lane et nous apprécions tous les jours un peu plus ces profs, un peu petite fierté quand même que nous ayons des francophones, des originaires de France, aussi nombreux qui sont des chartes de pointe dans des domaines très avancés. C'est un plaisir de vous avoir connu David Zitoun. Je remercie Yael. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h, hors de Paris, pour quelque chose de beaucoup plus léger puisque nous rentrons dans la semaine de Pourim. En Israël, dans la tradition de la semaine de Pourim, nous faisons des choses beaucoup plus légères. Donc, ce sera un cours de cuisine israélienne. C'est une autre cuisine, comme l'a dit David. Je ne sais pas si on aura les ingrédients avant ou la recette ensuite. En tout cas, le chef Ben Simon, un des grands chefs israéliens, des grands hôtels israéliens, nous donnera un petit cours de cuisine israélienne à la maison de Pourim. Shabbat Shalom de Jérusalem, Shabbat Shalom du Chomron, de Tel Aviv, à tous nos auditeurs à Paris et en Provence. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.